Je suis natal. Je suis né effectivement de père espagnol et mère française, donc je suis tout à fait dans le dialogue entre nos deux pays. L'Institut Salvantes est un instrument de diplomatie culturelle espagnole. Il a été créé quand la démocratie est revenue en Espagne pour avoir une institution semblable à l'institution de ce genre dans d'autres pays. Ça a été créé en 1991. Nous dépendons du ministère des Affaires étrangères. Nous sommes cependant autonomes dans notre administration par rapport à l'ambassade, avec laquelle nous entretenons d'autre part de très bons rapports. L'Institut Salvantes est dans tous les pays non hispanophone, donc il n'est pas présent en Argentine ou au Mexique, par exemple, mais il est présent au Brésil, par exemple, dans l'Amérique latine. En France, à part le centre de Paris qui a été le premier, il y a des Cervantes à Bordeaux, Lyon et Toulouse. À Bordeaux, le Cervantes est installé dans un très beau bâtiment qui a été l'atelier à Bordeaux de Goya, qui est mort, qui a vécu en exil. À Toulouse, il y a une tradition énorme espagnole, surtout après la guerre civile espagnole, ça a été, disons, la capitale de l'exil. L'histoire des rapports culturels entre nos deux pays, entre l'Espagne et la France, est très longue. C'est une histoire où il y a des épisodes de dialogue, il y a des épisodes de conflits. Dans le 19e et 20e siècle, c'était une histoire qui, du point de vue espagnole, est surtout une histoire où s'entremêle exil politique. Après divers événements en Espagne, la tendance normale de l'espagnol est de s'installer en France. Et l'émigration économique, l'émigration économique qui déjà existait au 19e siècle, qui a continué dans les années 10 et 20 et qui a été très forte à l'époque du franquisme. Mais l'Espagne, en plus, a contribué d'une façon décisive au rayonnement de Paris comme capitale culturelle de l'Europe. Il faut rappeler des noms comme Picasso, Juan Gris, Umiro ou Dali en peinture. Il faut rappeler qu'ici, à Paris, c'est là où se sont rassemblés les musiciens, précisément les plus nationalistes espagnols, comme Manuel de Falla. C'est ici aussi que se sont développés des écrivains qui ont choisi le français comme langue de leur écriture. Par exemple, le grand Jorge Semprún, qui a été après ministre de la Culture en Espagne, a écrit la plus grande partie de son œuvre en français. Je crois qu'aujourd'hui même, c'est assez significatif de voir que le Premier ministre français, Manuel Valls, est fils d'un peintre catalan, un excellent peintre catalan, Xavier Valls, qui a vécu toute sa vie pratiquement à Paris. Et la mère de Paris est une personne qui est née, Anne Hidalgo, est née dans la province de Cadix. Et cet été, les commémorations du 70e anniversaire de la libération de Paris, il y a eu des paroles pour la 9e compagnie de la 2e division blindée de Leclerc, compagnie qui était constituée principalement d'espagnols. Le capitaine devant cette compagnie, c'était un français, le capitaine Drone, mais les tanks, les half-tracks, comme ils s'appelaient, apportaient souvent le drapeau républicain espagnol et portaient des noms comme Guernica ou Guadalajara. Tout cela a été... Il y a eu un souvenir pour tout cela cet été. Si nous regardons d'un point de vue plus large, l'Institut Salvantes s'occupe aussi de la culture latino-américaine. Et là aussi, le dialogue entre la culture latino-américaine et la culture française a été constant. Pour les républiques américaines, la Révolution française a été très importante. La culture française au 19e siècle positiviste et ensuite le naturalisme et le symbolisme ont été très importants. Et cette année, par exemple, pour venir plus près de nous, nous commémorons le centenaire de deux écrivains. Un argentin, Julio Cortázar, qui a écrit un merveilleux chant d'amour à Paris dans son roman Marelle, Rayuela, et Octavio Paz, pour lequel l'exemple d'Apollinaire et plus en arrière de Malarmé était absolument fondamental. Pour vous donner un exemple, l'Institut Salvantes veut travailler beaucoup sur ce genre de rapport entre la langue espagnole, la langue française et non seulement l'Espagne, mais aussi l'Amérique latine. La semaine prochaine, par exemple, nous commémorons à l'Institut le souvenir d'un poète équatorien, Alfredo Gangotena, proche ami de Superviel, de Marc Jacob ou d'Henri Michaud, qui est allé avec Michaud en Équateur et qui, après être revenu définitivement en Équateur, il écrivait pratiquement toute son œuvre en français encore à cette époque-là. Et il a été enterré sous la croix de Lorraine parce que c'était le représentant de la France libre à Quito. En Église latine, si on va au Mexique, si on va en Uruguay, si on va en Argentine, on voit le prestige qu'a la francophonie et on voit les possibilités de réfléchir sur ce genre de questions. L'ambassadeur d'Uruguay en France a fait un très bon travail pour incorporer son pays à l'Organisation internationale de la francophonie, de laquelle maintenant l'Uruguay est membre comme observateur, de même que les Saint-Domingue. Du côté académique, et je finis sur cela, l'Institut Cervantes travaille avec l'enseignement français, aussi bien public que privé. Avec les universités, nous faisons beaucoup d'activités culturelles, mais nous occupons aussi de la langue espagnole. La langue espagnole, il y a 2,5 millions de Français qui l'étudient. Chez nous, il y en a une très, très petite partie, mais parce que l'enseignement français a assumé absolument cette dimension importante de l'espagnol. Mais nous, nous avons un diplôme d'Elai, le diplôme d'Espagnol comme langue étrangère, que nous contrôlons et que nous faisons, nous convertissons des universités et des lycées français en lieu d'examen pour ce diplôme, qui est un diplôme qui ouvre beaucoup de portes maintenant, surtout à l'Amérique latine, qui maintenant est de nouveau un pays d'accueil pour des Européens, précisément face à la crise. Il y a beaucoup de Français, d'Espagnols et d'autres Européens qui cherchent du travail là-bas. L'Institut Cervantes travaille aussi avec les États-Unis. Nous avons des centres à New York, à Chicago, à Albuquerque, et maintenant, récemment, s'est ouvert un observatoire de la langue espagnole à l'Université de Harvard. L'Europe, je finis avec cela, est un continent de plus en plus intégré, aussi culturellement, mais dans lequel chaque culture maintient ses spécificités. Un institut comme le nôtre joue un rôle important pour maintenir vivante ses spécificités espagnoles, qui sont aussi, j'espère l'avoir démontré, des spécificités latino-américaines. La culture en espagnol est aussi une culture où la France et le français ont joué un rôle majeur et doivent continuer à le jouer dans le futur. Donc, je pense que culturellement, la France et l'Espagne, l'hispanophonie et la francophonie ont beaucoup de choses à faire ensemble. Merci. Merci. Merci.